Pour la première fois dans la région en 2018, les équipes du CHU de Lille ont réalisé une greffe de tissu ovarien chez une patiente de 28 ans en phase de rémission des suites d'un cancer. Une technique innovante de préservation de la fertilité. Alors la préservation de la fertilité c'est un nouveau champ de l'assistance médicale à la procréation. On donne l'opportunité à des jeunes patientes qui vont recevoir une chimiothérapie pour un cancer de conserver soit leurs tissus ovariens, soit leurs ovocytes. C'est donc une réponse, une sécurité que l'on prend pour leur permettre de concevoir et d'avoir une vie tout à fait normale une fois guérie. C'est au sein du laboratoire de biologie de la reproduction du CHU que ces tissus ovariens ont été conservés et manipulés avec la plus grande attention avant d'être greffés. Alors nous sélectionnons les fragments que nous souhaitons utiliser pour la greffe. Nous les sortons des containers de cryogénie et nous les plaçons dans l'incubateur pour que les remettent à température corporelle. Et ensuite nous les donnons à notre opérateur, à notre chirurgien sous hôte qui va aller les suturer ensemble. Ces quelques fragments pour constituer un patchwork, une plaque ovarienne qui sera comme un petit ovaire que nous ensuite, une fois que le patchwork est réalisé, nous pouvons l'acheminer jusqu'au bloc opératoire pour la greffe sur l'ovaire restant de la patiente. Une greffe pratiquée grâce à une technique mini-invasive. Donc il y a tout un travail de microchirurgie pour reconstituer un néo-ovaire ou un patch d'ovaire ou une lamelle de tissu ovarien qui va être réimplantée et greffée au contact des trompes. Et cette greffe du tissu ovarien se fait par l'intermédiaire d'une chirurgie qu'on fait par voie endoscopique. On utilise un robot chirurgical qui permet de par sa précision d'avoir une suture qui se fait de manière optimale. Dans le monde, près de 150 bébés sont nés des suites d'une greffe de tissu ovarien. Une vingtaine en France, mais aucun dans la région à ce jour. Les équipes du CHU de Lille ont bon espoir, grâce à cette technique, de permettre à leurs patientes de concevoir un enfant.